Pour terminer sur cet extracteur à courant croisé, nous allons voir comment écrire le rendement et les efficacités. On commence par le rendement. Là, c'est très simple. On va tout simplement transcrire l'expression qui est ici. On a XA, LA pour l'entrée correspondant à la solution. XN, LN pour la sortie correspondant au dernier raffinat. Le tout divisé par XA, LA. Voilà l'expression du rendement pour notre ensemble extracteur à courant croisé. Maintenant, les efficacités. Le titre en entrée de la solution, c'est XA. Le dernier raffinat, on va avoir XN. Au dénominateur, on va avoir de nouveau XA. Et puis, on va avoir un XN étoile. Pour l'efficacité d'enrichissement, cette fois-ci, on a le Y sorti. Qui correspond à l'ensemble, le mélange de l'ensemble des extraits qu'on a récupéré pour chaque étage. Moins le YA. Divisé par YN étoile. Moins le YA. Alors, bien souvent, toujours pour la même histoire. Lorsque le solvant est pur, on va avoir le YA ici. Qui va disparaître puisqu'il va être nul. Alors, si on peut utiliser la notion de coefficient de partage. Eh bien, en fait, ce XN étoile, ça va tout simplement être YA sur K. Alors, si c'est un solvant pur, il sera nul. Et puis, toujours, si on peut s'appuyer sur la notion de coefficient de partage. Eh bien, ce YN étoile, ça va être tout simplement K fois XN. Alors, voyons ce que ça donne sur le diagramme rectangulaire. Toujours avec la courbe d'équilibre. Alors, en fait, là, on doit travailler dans la partie basse. Puisque, donc, on a notre YA qui est soit très faible, soit nul. Qu'on va avoir, mettons, par ici. Et donc, on va avoir le XN étoile. Qui sera, lui aussi, soit très faible, soit carrément nul. Et puis, le XN, si notre extracteur à courant croisé travaille bien. Le XN, il ne devrait pas être très grand de lui non plus. Et donc, le XN, on va avoir son correspondant avec le YN étoile, ici. Qui sera, lui aussi, relativement faible. Nous avons donc vu comment on écrit les bilans sur un extracteur à courant croisé. Comment on va représenter graphiquement son fonctionnement. Soit sur le diagramme triangulaire, soit sur le diagramme rectangulaire. On a aussi vu comment on pouvait établir, à partir d'un certain nombre d'hypothèses, une relation algébrique qui relie l'épuration obtenue et le nombre d'extracteurs dont est composé notre extracteur à courant croisé. Et puis, on a souligné l'inconvénient majeur de cet extracteur à courant croisé, qui est sa consommation en solvant. D'où l'idée de passer à un fonctionnement à contre-courant.